Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous dis merci de tout cœur à cette merveilleuse personne. Pendant que je m'apprêtais, la semaine passée, en fin de semaine, j'étais connecté. Je parlais avec cette personne et le Seigneur m'a mis à cœur de poser une question à cette personne. Je lui ai demandé, « Que veux-tu que je développe la semaine prochaine? » Et cette personne, elle m'a dit, « Les blessures intérieures. » Au départ, j'ai banalisé et après, le Seigneur m'a convaincu. Il m'a dit que c'est lui qui veut que je parle des blessures intérieures. Vous savez que cette semaine-là, ce que je suis en train de prêcher moi-même, ça me guérit. Ça me guérit de beaucoup de choses. Ça me guérit. Oh, j'ignorais. J'ignorais combien de fois des personnes ont été blessées. Les blessures intérieures peuvent être des portes que l'ennemi utilise pour nous déstabiliser. Bonsoir, bergers ou inconnus qu'à vous réalisez de ça. Comment vous allez ? Et la famille ? J'espère que tout le monde se porte bien. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour votre vie, pour les enseignements que vous nous donnez à travers ce matin, et surtout pour le thème que vous êtes en train de développer cette semaine, les blessures intérieures. Depuis le début de cette semaine, quand je me suis connectée, j'ai vu blessures intérieures. Je me suis directement vu les dents avant d'écouter l'audio parce que j'ai vécu plusieurs choses qui m'ont blessée intérieurement. Et aujourd'hui, dans la semence matinale, vous avez dit, dans les trois choses que vous avez citées, vous avez cité le fait de ne pas fuir, mais d'affronter. Et j'aimerais dire vraiment à tout le monde, vraiment d'affronter, parce que moi, j'ai vécu une situation qui m'a sincèrement blessée. Et quand j'étais enfant, mon grand frère couché avec moi, je peux dire, si je peux appeler ça comme ça, du viol, si je peux appeler ça comme ça. Et en grandissant, ça m'a blessée intérieurement. Ça m'a blessée intérieurement. Quand j'ai grandi, j'ai connu ce que c'était la vraie vie, ce qu'il ne fallait pas faire avec les membres de la famille et tout. Ça m'a blessée intérieurement. Mais quand j'ai parlé à ma maman, j'ai parlé à ma maman parce que ça me dérangeait. Quand je me couchais, je ne dormais pas bien. Et ça me faisait, et dans ma tête, comme un peu un truc de folie. Et j'ai en parlé à ma maman, elle m'a dit que ça ne faisait rien. Mais bon, j'ai gardé ça comme ça. C'est vrai que je n'étais pas à l'aise, mais je n'avais pas vraiment le choix. J'ai gardé ça comme ça. Mais au fur et à mesure que je grandissais, ça n'allait pas. Quand je fais une relation, je me mets avec un homme pour une relation, ça ne va pas. Et c'est toujours la même chose. Ça se termine par une rupture. Il n'y a rien. Parce que moi, je n'arrive pas à supporter. Je pleure toujours dans la relation. Il n'y a rien. Et bon, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et c'est fini. On rend. La relation s'arrête. Par la grâce de Dieu, j'ai connu un père. Je suis partie voir un père qui a été un père spirituel pour moi. Il m'a vraiment accompagnée. Ça n'a vraiment pas été facile parce que je fuyais la situation. Je n'avais pas envie d'en parler. Je fuyais tout le temps. Je ne voulais pas en parler. Mais bon, finalement, j'ai dit, tôt ou tard, mon passé va finir par me rattraper. Donc, vaut mieux le faire tout à l'heure, maintenant. J'ai vu le père. Il m'a aidé. Il m'a fait un accompagnement. Ce n'était pas facile. Mais, Dieu a su calmer mon cœur. Il m'a pesé. Il m'a aidé à pouvoir pardonner. Il m'a aidé à pouvoir pardonner. Les blessures intérieures sont légion. Plusieurs formes de blessures intérieures. Oh, je réalise. Frères et soeurs, je réalise. Je réalise en toute sincérité que beaucoup de personnes souffrent. Des personnes souffrent des blessures terribles. Oh, Jésus, guéris nos cœurs. Touche-nous. Touche-nous, s'il te plaît. Seigneur, touche-nous. Touche-nous et visite nos vies. Visite nos vies. Transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Shalom, Shalom, Papa Bajé. Moi, je suis une jeune sœur de 23 ans. J'ai écouté vos enseignements de cette semaine comment ça a parlé de moi. Ça a parlé de moi. J'ai en fait compris mes attitudes. Certaines de mes attitudes qui m'étonnent. Je les adopte et après, je commence à regretter pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci. J'ai enfin compris. En fait, quand j'avais entre 10 et 11 ans, mon maman m'a raconté comment elle a porté ma grossesse. La grossesse, quand j'étais dans son fondre et j'étais qu'elle avait une meilleure amie. Mon maman, elle me portait dans son fondre. Elle avait une meilleure amie qui vient tout le temps chez elle à la maison. Mon papa même connaît cette amie-là. Mais quelques mois après, l'ami revient avec une grossesse et dit à ma maman que c'est mon papa qui est l'auteur de sa grossesse. C'est mon papa qui l'a enceintée. C'est-à-dire que sa meilleure amie est enceinte de son mari. Et quand ma maman m'a raconté l'histoire, vraiment, j'ai senti comme une trahison. Ça m'a tellement choqué que je me suis promis que je n'aurais jamais d'amis. Et les amis ne sont pas bons. C'est pas bien le souffert des amis. Donc ça fait que je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de meilleur ami même à qui je peux partager mes problèmes, à qui je peux partager ma journée, tout ça. Je n'ai pas d'amis, je garde mes problèmes pour moi-même. Voici ce que l'ennemi peut faire. Est-ce que vous savez qu'une blessure dans la vie d'une personne peut être causée par le diable? Car si Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, c'est parce que les cœurs qui ont été brisés ont été brisés par certaines circonstances, y compris une œuvre démoniaque et satanique. Il y a un frère un frère que je je vais juste donner son c'est un français un blanc il s'appelle Jacques il m'a dit ceci il m'a dit que lui il n'écoute pas la semence matinale c'est sa femme que je salue au passage je ne la nommerai pas celle qui écoute la semence matinale et quand elle écoute c'est dans le lit quand elle se réveille elle a son petit truc là son hôtel là qu'elle met et qu'elle écoute et puis après elle fait la méditation et elle prie bref et cette semaine quand j'ai parlé des blessures intérieures ce frère dit qu'il a commencé à pleurer il a commencé à pleurer pleurer surtout le message d'hier il dit que lui il est né avec une malformation que je ne nommerai pas et à l'école tout le monde se moquait de lui les professeurs les enseignants et tout ce qui faisait que il a eu un choc et il a connu un état de 10 ans quand il a commencé à travailler les gens également se moquaient de lui et il a tout fait tout fait pour paraître tout fait pour se faire accepter tout fait pour se faire comprendre tout fait pour se faire aimer il a fait selon ce qu'il m'a dit 8 ans de dépression à cause de ces blessures et de ces chocs émotionnels reçus frères et sœurs je veux ici parler aux enfants et aux mamans et aux papas tu es fils tu m'écoutes sache une chose peu importe ce que tu endures avec tes parents pour nous africains nous avons des valeurs un fils doit honorer sa mère et son père une mère qui a bâti sa vie pour ses enfants je vois ces mamans et je veux les saluer il y a une dame à Morussou c'est dans le diocèse de Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui est venue me voir et elle m'a expliqué un problème je m'arrête pour vous dire que tout à l'heure je suis en train de prier je vais donner une annonce assez importante tandis que je baisse la musique tout à l'heure je suis en train de prier et le Seigneur m'a montré une image il m'a montré une puissante image et dans cette image le Seigneur m'a montré Jésus et Sainte Faustine et j'ai demandé au Seigneur mais qu'est-ce que cela veut dire et il m'a dit que c'est lui qui va se manifester aujourd'hui donc je ne connais pas où tu es aujourd'hui dimanche à notre espace Sainte Faustine parce que j'ai vu des paralytiques se lever j'ai vu des gens vomir j'ai vu comment on appelle ça un carnivaux exploser et le Seigneur m'a dit aujourd'hui à l'espace Sainte Faustine quelque chose va se passer je veux parler à trois pays la Côte d'Ivoire le Togo et le Bénin vraiment le Bénin à partir de 15 heures non 14 heures pardon heure du Bénin à la paroisse Saint-Michel à Cange à Togudo à Calavi et aujourd'hui c'est la reprise Hey Togo pendant que je suis en train de parler je sens l'oxygène comme ça au Togo ça fait plus de 50 jours que nous avons arrêté l'espace Sainte Faustine au Togo au Togo ce que je vois au Togo actuellement je n'ai pas envie de dire cela Seigneur si tu m'écoutes que tu as kara que tu m'entends descend à l'homme si tu m'écoutes que tu as bagida avec pozo à Togo tu as tu as tu as tu as descend 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 à l'homme nous nous retrouvons à au centre non oui au Cézal au Cézal à Tokouin séminaire le Cézal est collé à la paroi Saint-Mati de l'Ouganda c'est dans les environnements du CHU Sylvanus Olympio Togo le Seigneur est en train de me montrer une eau une eau très claire qui est en train de sortir d'une source et cette eau claire est en train de balayer une eau sale oh my god Jésus oh waouh oh Jésus merci merci j'invite tous les malades du Togo aujourd'hui à l'espace Sainte Faustine j'invite tous les malades du Togo aujourd'hui à l'espace Sainte Faustine les personnes qui vivent des blocages je vous invite parce qu'il y aura une manifestation d'une option puissante une manifestation de la gloire de Dieu oh Jésus tu es merveilleux tu es merveilleux je vois je vois dans cette source que le Seigneur est en train de me montrer une eau pure qui palais c'est comme ça le Seigneur oh tu es au Togo je ne sais pas où tu te trouves dans le Togo aujourd'hui à 15h aujourd'hui à 15h c'est la reprise c'est la reprise ça sera au César nous allons perdre toutes les dispositions et je vais vous annoncer que quand vous serez là si vous n'avez rien vu dites que le BG et les Edo ça c'est un menteur je m'arrête là en Côte d'Ivoire je peux vous assurer que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison une saison cette saison c'est c'est une saison de miracle de miracle quelqu'un me disait berger quand est-ce que vous venez au Sénégal et je dis à cette personne retenez la date de juillet en juillet nous serons sur l'esplanade du Grand Théâtre aujourd'hui à Abidjan ce que le Seigneur me montre il me montre une femme enceinte qui est en train d'accoucher oh Jésus merci pour ces belles images c'est que aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'oeuvre de l'accomplissement Jésus est l'architecte de ma vie il a commencé il a commencé Jésus est l'architecte de ma vie il a commencé il a commencé bonjour bonjour berger bien que vous connaissez Élisée Dosa je vous salue j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille je viens rendre grâce à Dieu en témoignage pour tous les biens reçus du Seigneur en effet je connais la semence matinale grâce à une amie musulmane qui m'a fait découvrir la semence matinale elle est adepte adepte accro à la semence matinale c'est au Sénégal je vais m'arrêter pour saluer cette soeur qui s'appelle Asita qui est au Sénégal qui a été guérie de l'hépatite son mari m'a écrit et il m'a dit qu'il veut donner sa vie à Jésus et ça c'était au mois de février je vous assure si vous m'entendez que vous êtes au Togo faites tout pour être au César si vous êtes au Bénin faites tout pour oh Jésus Jésus ce que tu me montres là c'est trop fort durant le mois de février même j'ai fait mon offrande d'alliance et j'ai fait beaucoup d'intention là-dessus pour les membres de ma famille pour les situations bloquées dans ma famille pour les blocages pour les blocages pour moi-même et pour mon ami qui m'a fait découvrir la semence maternelle et Dieu a commencé par un test que je devais faire et je n'avais pas l'argent pour le test j'ai appelé le centre qui devait faire le test et ils m'ont dit qu'il me restait 48 heures pour m'inscrire au-delà je ne pourrais plus m'inscrire à cette session mais à une autre session et je n'avais pas la somme j'ai pris au Saint-Esprit de me donner la somme s'il veut vraiment que je réussisse à ce test s'il veut vraiment que ce projet aboutisse et voilà c'est par la grâce du jour j'ai réussi j'ai réussi à réunir la somme le même jour et le lendemain je suis partie m'inscrire et j'ai réussi au test ensuite la situation financière de ma maman a commencé à se débloquer elle a perçu une somme d'une structure de l'état qui 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 elle a commencé à percevoir donc la situation commence à se débloquer là-bas et je sais que Dieu va terminer après ça hier ma tante soeur qui avait des boules une boule au niveau du Saint pendant huit ans huit ans et avant-hier seulement elle elle m'a dit hier hier c'était pas avant-hier c'est hier en fait c'est ma maman qui l'a appelée pour demander si elle si quand est-ce qu'elle ira voir le médecin pour sa mammographie et tout et c'est là qu'elle a dit tiens hier je voulais regarder au fait la boule comment elle est et finalement je retrouve plus la boule qui est au niveau de mes seins et hier même moi-même j'ai palpé tous ses seins j'ai palpé ses seins et je n'ai rien vu j'ai palpé la boule a disparu la boule a fait huit ans dans son seins elle ne savait plus en fait c'était quel seins elle a cherché sur l'un elle n'a rien vu elle a cherché sur l'autre elle n'a même dit mais c'était quel seins même je ne sais plus et voilà miraculeusement la boule est partie donc voilà le Seigneur a commencé et je sais qu'il va achever je veux saluer une de mes filles dira Edwige que Dieu a guéri miraculeusement également elle avait des nodules dans le sein on s'est parlé elle m'a confirmé cela et le jour qu'on s'est parlé elle était vraiment déstabilisée j'ai prié pour elle et le lendemain les nodules ont disparu dans le sein c'est extraordinaire ma fille Edwige vraiment que le Seigneur te bénisse que sa grâce soit sur toi frère et soeur je veux vraiment bénir le Seigneur Shalom Shalom Berger Elisie Dossa j'espère que vous allez bien j'ai connu la semence matinale par le biais du moment durant le mois de décembre et je suis devenue accro si je n'écoute pas la semence matinale vraiment je ne me sens pas bien Berger j'aimerais témoigner de la grandeur de Dieu Dieu m'a guéri Dieu m'a guéri de l'asthme en décembre et au début du mois de janvier vous avez je vous ai parlé et vous avez prié pour les asthmatiques j'ai saisi cette prière il est vrai mes soucis sont énormes mes soucis sont autres mais Dieu a commencé là où il devrait commencer et quand il a commencé il va l'achever au Berger je vous dis merci merci pour vos prières je ne vous écris pas un moment mais vous ne m'avez jamais répondu mais je sais que vous me portez dans vos prières je vois que le Seigneur me restaure il m'a touché il me ressent peu à peu et comme il a commencé il va l'achever que Dieu vous bénisse elle dit qu'elle écrit au Berger que le Berger lisait le dossard ne répond jamais mais comment le Berger lisait le dossard pour écouter son audio vous savez je peux aujourd'hui je vais me confier un peu à vous en toute transparence la plupart des messages que je reçois je les passe en revue imaginez que je dois prendre mon temps pour répondre à tous les messages dès que je vois ton message la plupart du temps je prends un temps de prière et après le temps de prière alors je commence à lire les messages donc quand je lis ton message je prie en même temps et je passe je lis ton message je prie en même temps et je parle et je passe ou je parle à quelqu'un ou une personne qui m'écoute en ce moment une personne qui m'écoute en ce moment le Seigneur te donne cette parole forte et puissante il te dit qu'il te donne un rendez-vous écoute il te donne un rendez-vous oh Jésus oh Jésus alors ceux qui sont au Bénin au Togo en Côte d'Ivoire ne venez pas me fatiguer après parce que là dans ces messages matinales vous voyez que toutes les paroles de conscience que je donne ça marche parce que c'est le Seigneur qui me parle alors voici que le Seigneur est en train de me donner une image très forte surtout pour le Togo vous qui êtes au Togo vous qui êtes au Togo quand vous serez au César vous allez être suppris je peux vous assurer que vous allez être suppris de ce qui va se passer au Bénin vous serez suppris encore des fois vous serez suppris mais l'image que Dieu me donne c'est l'image du Togo l'image du Togo Jésus est l'architecte de ma vie il a commencé mon Dieu a commencé ce que moi je sais c'est qu'il est l'alpha et l'oméga l'alpha c'est le commencement oméga c'est la fin s'il a commencé forcément il va terminer il a commencé il a commencé mon soir belger Élisée Doussa je suis une sœur qui réside au Bénin je viens rendre toute la gloire à Dieu et je viens donner mon témoignage j'avais déjà donné une partie et l'année passée et je disais que de ne pas laisser passer quand le Seigneur va achever ce qu'il a commencé il va revenir donner le reste mais vous avez laissé passer en effet j'ai connu ce matin par une grande sœur qui connait ma situation elle m'a envoyé le lien en mai 2023 j'ai commencé par suivre j'écoutais les témoignages les prières et j'ai prié aussi que si Dieu a fait pour tout ce monde il le fera aussi pour moi j'ai été opéré en 2018 j'ai fait un juin et un trompe a été coupé et le deuxième aussi a bouché donc pour tomber enceinte à nouveau c'était un problème pour moi et c'est comme ça j'écoutais la prière j'écoutais la prière chaque fois à chaque fois qu'on dit demain la mère les femmes qui veulent l'enfant demain la mère je faisais tout et c'est comme ça dans le mois de juin une parole de connaissance était sortie et c'est là j'ai saisi la parole j'ai prié j'ai décidé il le fait pour les gens il le fera aussi pour moi et c'est comme ça dans le mois de juillet fin juillet j'ai manqué mes manches et j'ai dit le Seigneur qui a commencé il va arriver c'est comme ça j'ai prié chaque fois j'ai prié il m'a gardé jusqu'à terme j'ai accouché j'ai fait un garçon le 24 m'a se passé donc je viens rendre toute la gloire à Dieu lui qui n'a pas changé lui qui est l'alpha et l'oméga lui qui est le même hier aujourd'hui frères et sœurs du Tougou maintenant des coucous des coucous des coucous faites tout pour être au César ne venez pas dire après que le Belger le Belger le Belger le Belger ne nous a pas dit en Côte d'Ivoire on se retrouve à Grand Bassam Grand Bassam Kati Aoussi École Château le numéro 074915 5415 je vais vous faire écouter un témoignage qui m'a touché ça m'a touché pourquoi ? parce que je connais la situation de cette femme là Yahweh ton nom est merveilleux tu m'as donné la vie que je voulais écoutons bonsoir j'espère que vous allez bien la famille je voulais juste en grâce à Dieu pour ses bienfaits le Dieu nous soumets ce matin il l'a fait il l'a fait il l'a transformé mes pleurs en joie j'ai fait le test de grossesse et c'est positif il l'a transformé mes lames en il l'a transformé mes pleurs en lames de joie ne vous en faites pas le thème de cette semaine sera reconduit également sur la semaine prochaine toutes les personnes qui sont en France je tiens à vous présenter mes excuses alors c'est le lieu pour moi de vous dire que vous tous qui êtes en France en Europe nous avons notre numéro officiel du MCM Europe que je vais vous donner aujourd'hui ce numéro vous devez contacter vous tous vous devez être dans le groupe parce que début mai je serai là début mai je serai là donc prenez le numéro plus 33 06 13 96 34 69 je reprends plus 33 06 13 96 34 69 vous envoyez un message je veux intégrer le groupe mais il faut que vous soyez en Europe sinon 20 mois dans votre corps Jésus est l'architecte de ma vie il a commencé il a commencé Inès de la Miséricorde Acquero Acquero Lui il est l'architecte il a commencé il a commencé je suis le bâtiment lui il est l'architecte il a commencé Ce que moi je sais c'est qu'il est l'alpha et l'oméga Alpha c'est le commencement l'oméga c'est la fin S'il a commencé forcément il va terminer il a commencé 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 et il va racheter le Seigneur me met à cœur un seul test à cœur aujourd'hui écoute 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 il est le maître d'oeuvre le maître d'oeuvre de ma vie celui qui fait naître le projet le projet de ma vie il est au commencement minutieux dans ses fondements plus le projet est important plus l'humain du temps c'est lui qui connaît toutes choses c'est lui qui connaît toutes choses aujourd'hui si vous êtes au Togo je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que j'insiste sur le Togo mais je peux vous assurer que vous n'allez pas regretter j'insiste parce que après ne me dites pas non ben je sais pourquoi le Béné ça sera pareil la Côte d'Ivoire pareil c'est pourquoi je ne veux même pas prier aujourd'hui il n'y a pas prière il n'y a pas prière il y a un seul test que tu dois méditer regardez je te demande pardon ce test là c'est Luc chapitre 1 j'ai ma Bible devant moi passé moi avant je prie d'abord vous allez entendre ma Bible ça c'est ma Bible voilà je vais commencer le test Luc en son chapitre 1 ce que Dieu va faire aujourd'hui plusieurs se sont appliqués à composer un récit d'événements qui se sont accomplis parmi nous tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui en furent les premiers témoins et qui par la suite sont devenus serviteurs de la parole après avoir étudié depuis le début avec soin il m'a paru bon à moi aussi chère théophile je t'en fais un récit suivant ainsi tu pourras mesurer la solidité de la catéchèse que tu as reçu je précise que mon ma version c'est la Bible des peuples je demande à toutes les personnes qui vivent en France en Europe si elles peuvent m'offrir cette Bible la Bible des peuples grand format ça va me faire plaisir parce que j'en ai besoin ce que j'ai la page de Matthieu chapitre 4 n'existe plus un Timothée ça n'existe plus c'est une Bible voilà donc si vous pouvez me l'offrir vous pouvez donner ça et tout et tout voilà merci le verset 5 au temps d'Hérode le roi de Judée vivait un prêtre du nom de Zacharie et était du clan d'Abiah sa femme qui s'appelait Elisabeth était aussi de la descendance d'Aaron tous deux étaient justes au regard de Dieu et mettaient scrupuleusement en pratique toutes ses lois et toutes ses ordonnances mais ils n'avaient pas d'enfants Elisabeth était stérile et tous les deux étaient déjà très avancés en âge vous voyez comment Dieu travaille pendant que je lis ce texte le Seigneur me dit que toutes les personnes qui attendent de voir ses promesses le Seigneur vous invite aujourd'hui vous savez la sémence matinale au Jésus comment est-ce que je peux dire je vous demande pardon Amina que Dieu vous bénisse méditation du jour Luc chapitre 1 tu as programmé des choses tu as Abidjan Kumasi Kokodi Adyame Trèsville des programmes rejoins nous Togo ce que je vois c'est une source une source d'eau vive qui balait des des ordu qui balait beaucoup de choses ne dis pas après que je t'ai bâti ne dis pas après que je t'ai bâti tout à l'heure César le père Thomas sera là le père Boumada sera là un autre prêtre sera là et il y aura un puissant moment de décision je vous laisse venir et découvrir que Dieu vous bénisse merci merci à mon équipe de la sémence matinale Wally Wally depuis le Burkina merci Stéphanie merci Constantin Sénégal merci Maru Ennis Lili Sylvana Warez merci merci à ma secrétaire Nadej Mama Aka Madame Emou Ange Conan Benjamin Ange Batini merci merci pour vous tous Cheikh David Diop merci Somihan merci 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 Stécie merci je vous dis merci merci et je demande encore pardon à ceux de la France de l'Europe pardon c'est indépendamment de ma volonté mais je crois que le Seigneur nous a donné un signe a donné un signe préparez-vous septembre casino de Paris en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen au revoir Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy